Bonjour les amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vous révèle 7 idées reçues qui peuvent tuer votre vie de couple. Je ne vous parle pas des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que vous pouvez d'ailleurs aller télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, sous la vidéo si vous me regardez sur YouTube ou au-dessus de la vidéo si vous me regardez sur Facebook. Non, non. Ici, je vous parle de 7 idées reçues, des choses que l'on entend souvent, des choses que soi-même parfois on dit, des choses que l'on admet comme étant la vérité, des choses qui sont répandues, des choses que dans la société, les gens considèrent comme étant vraies et qui ne sont pourtant pas forcément vraies et qui impactent sans que vous en rendiez compte votre vie de couple. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais on est là pour vous montrer les dangers que cela représente. La 7e idée qui est reçue en réalité, quand vous allez l'écouter, vous allez dire non, non, ça ce n'est pas moi, moi ça ne me concerne pas ça et tout. Mais quand vous allez entendre de quoi il s'agit, vous allez dire ça. Mais quand ça va vous être expliqué, vous allez vous rendre compte en fait que vous faites partie des personnes qui ont ces idées-là. Donc je vais vous demander de regarder les deux parties. D'accord ? Nous allons commencer par la première partie que je vous révèle aujourd'hui. Et dans quelques jours, vous allez recevoir la deuxième partie. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Et c'est juste que vous ne pouvez pas vous retenir trop longtemps. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous invite simplement à vous abonner à cette chaîne. Pensez à partager cette vidéo. Moi, je suis un ITM, je ne m'étiens pas la vérité absolue. Je suis un semeur de pépites et de train de conscience. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Voyez comment c'est la raison dans votre cœur. Et vous allez voir ce que vous pouvez en faire par la suite. La première erreur que beaucoup de personnes commettent et qui fait que, voilà, des idées reçues comme ça pourraient bousiller la vie de couple, c'est de penser que l'amour vient et va seul et qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour l'entretenir. C'est de penser que l'amour, ça va tout seul, OK ? Oui, on ne sait pas pourquoi on aime une personne, on ne sait pas forcément pourquoi on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne et tout, mais il y a une chose que vous devez comprendre. Sans faire un travail nécessaire au quotidien, sur la durée, vous ne pouvez pas avoir un couple qui a un niveau au top, OK ? Le succès, ce n'est pas le hasard. La réussite de ce qu'on entreprend n'est pas le fruit du hasard. La réussite arrive toujours parce qu'on a posé des actions précises de façon régulière, avec un objectif précis, avec une aspiration précise, d'accord ? Et que l'on a fait sur la durée en ramenant les différentes pièces ensemble et tout. Ce n'est pas parce qu'on s'aime que ça va marcher toujours, pareil, 100% jusqu'au bout. Non, l'amour, ce n'est que le commencement. Le vrai voyage, c'est ce que vous construisez ensemble. Le vrai voyage, c'est ces moments-là que vous passez ensemble. Le vrai voyage, c'est ces difficultés que vous allez affronter ensemble. Ces challenges que vous allez affronter ensemble. Ces douleurs que vous allez avoir à affronter ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'aime que ça veut dire qu'on ne fait rien pour entretenir cet amour, qu'il ne faut rien faire pour entretenir cet amour. L'amour, cela s'entretient. Ça vient, ça peut s'en aller, OK, d'accord ? On peut émettre cette phrase, cette hypothèse, cette vérité pour certains, mais il n'y a rien qui se construit. S'il n'y a pas de travail derrière, alors, travaillez sur vos relations. Travaillez pour entretenir vos relations. Ça, c'est absolument fondamental. La deuxième chose, le deuxième point, la deuxième erreur, et j'ai entendu ça plein de fois, j'ai entendu ça, lu ça dans certains commentaires, dans certaines vidéos que j'avais eu à faire et tout, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit arrêtez de raconter ce que vous racontez, il n'y a pas de recette pour réussir une relation. Quoi ? Archifaux. Il y a une recette pour réussir une relation. Tout ce que vous réussissez de savourer dans votre vie répond à une recette bien précise. Comme je l'ai déjà dit, la réussite n'arrive pas par hasard. Personne ne se promène et subitement se dit « Ah, tiens donc, j'ai eu le bac avec mon sur très bien. » Ou se promène et se dit « Ah, tiens donc, je viens de décrocher maîtrise en ceci. » Dans le domaine pratique de tous les jours, dans votre métier et tout, vous admettez que pour atteindre un certain niveau, pour avoir un certain résultat, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Mais votre vie de couple en elle-même, c'est challengeant au quotidien. Donc, il y a une façon de faire les choses pour donner la chance à cela de fonctionner. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recette pour faire fonctionner une relation. La recette n'est pas la même pour tout le monde. Le riz Wolof, le riz, pardon, pas le riz Wolof, mais le riz Jolof que tu prépares, que tu cuisines et tout, tu ne le cuisines pas de la même façon que quelqu'un d'autre. Le riz avec la sauce d'arachide, que j'aime bien d'ailleurs en passant, la façon dont tu cuisines le riz avec la sauce d'arachide, la sauce maffée, la sauce graines, pour parler d'une autre sauce et tout, vous ne le cuisinez pas de la même façon. Les ingrédients ne sont pas agencés de la même façon. Certaines personnes ajoutent une dose de ceci, d'autres personnes ajoutent une dose de cela et tout, parce que c'est leur touche personnelle. Mais une chose est sûre, il y a des ingrédients fondamentaux sans lesquels tu ne peux pas construire une relation. Et oui, il y a une recette pour faire fonctionner une relation. Il y a même plusieurs recettes parce qu'il y a plusieurs milliards d'instruments sociétaires dont il y a plusieurs recettes pour faire fonctionner la relation. L'idée, c'est que dans ta relation, tu trouves la recette qui fait marcher ta relation, que tu trouves les ingrédients. Parce que quand on parle de recette, ça veut dire qu'en fait, on a une succession d'ingrédients dont des éléments qui sont nécessaires, pour pouvoir préparer ces recettes. Et bien sûr, il y a la façon de les mélanger ou de les agencer. Donc, si tu sais comment agencer les ingrédients, si tu sais comment les mélanger, si tu sais quel ingrédient vient après quel ingrédient, à ce moment-là, tu peux composer une recette qui correspond à la saveur, qui case, qui cadre avec ce que tu es. D'accord ? Si tu mets ces ingrédients avant d'autres, si tu ne fais pas attention au fait qu'il y ait ces ingrédients qui soient toujours là, etc., ça ne marchera pas. Et un élément important ici pour faire fonctionner votre relation, pour faire fonctionner les relations, c'est un ingrédient capital. C'est ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est comme la flamme, comme le feu qui est sous la marmite, dans laquelle on met les différents éléments à cuire. Mais tant que l'engagement est là et maintient la flamme, maintient le feu sous la marmite et tout, l'engagement est porté justement par l'amour que vous avez pour la personne. Tant que l'engagement est là par rapport à la durée, vous savez que vous avez une vision avec laquelle vous faites les choses et tout, vous êtes engagé et votre engagement, c'est quelque chose qui compte pour vous et vous voulez mener cela à bien. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de recette pour faire fonctionner une relation. Il y a une recette. Il y a des recettes pour faire fonctionner une relation. La question, c'est laquelle des recettes marche dans votre cas. Laquelle des recettes marche dans votre cas. Ok ? Troisième chose. Troisième chose. Troisième erreur. Troisième idée reçue. Voilà. Il, elle, doit tout savoir. Il, elle, doit savoir ce qu'il me faut. Il, elle, doit être au courant de ce qu'il me faut. Beaucoup de personnes dans les relations se disent, oui, mais attendez, franchement, c'est un homme ou c'est pas un homme ? Il doit quand même savoir ce dont une femme a besoin. C'est quel genre de femme, ça ? Tu sais même pas prendre soin d'un homme ? Une vraie femme, c'est comment prendre soin d'un homme. Arrêtez, ça. Ok ? Il faut arrêter avec les clichés. D'accord ? Vous n'avez pas été ensemble dans une école où on vous a enseigné comment prendre soin d'un homme ou d'une femme pour que vous arriviez dans votre relation en exigeant de votre partenaire de savoir comment prendre soin d'un homme. Et encore, peut-être que votre partenaire saura prendre soin d'un homme et que vous êtes un homme plutôt très compliqué à gérer et que vous êtes le casse-tête qui sort du cadre des hommes que votre partenaire pourrait prendre en charge, pourrait gérer. Peut-être que votre partenaire sait comment bien gérer une femme, entre guillemets, c'est pour rester dans ce cliché-là, et que vous êtes une femme tellement casse-pieds que vous êtes vraiment le casse-tête pour lui pour gérer l'ensemble des femmes qui se disaient pouvoir gérer. Et donc, on ne va pas rentrer dans ces caricatures. C'est juste, je vais dans cette direction pour vous montrer simplement que ce n'est pas quelque chose qui élève, ce n'est pas quelque chose qui nous fait avancer le pensée comme ça. La personne ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Et la personne ne sait pas c'est une chose vous concernant. Parce que quand vous dites déjà les hommes, il faut comprendre que parmi les êtres humains, vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez des comportements qui sont différents. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à d'autres personnes. Il y a des choses forcément chez vous qui vont être différentes. Et votre partenaire doit pouvoir gérer avec vous déjà. Il y a la généralité, bien sûr, mais vous êtes une spécificité. Donc, ne vous rentrez pas dans la généralité pour accuser votre partenaire homme ou femme. L'autre n'est pas censé savoir tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes censé exprimer clairement votre besoin pour que l'autre apprenne à mieux vous connaître. Vous êtes censé apprendre à vous parler ouvertement de cœur à cœur, sans jugement, sans tabou, parce qu'il n'y a rien de tabou dans une relation d'amour. Il n'y a rien qui est censé être tabou dans une relation où il y a des intimités. Vous vous êtes déjà vus nus ? Qu'est-ce qui est tabou là ? Tu as vu une femme nue et quand elle te parle de certaines choses, tu trouves que c'est tabou ? Quand tu as vu un homme nu et quand il parle de certaines choses, toi, tu trouves que c'est tabou ? Tu trouves que c'est sale ? Tu trouves que ses envies sexuelles sont sales et tout ? Non, on n'est là pas là pour juger. On est là simplement pour dire que c'est important de parler. OK ? L'autre ne peut pas savoir ce qu'on a sur le cœur si on n'exprime pas calmement, sans juger, sans vouloir blesser qui que ce soit, ce qu'on a sur le cœur. D'accord ? Donc, l'autre n'est pas censé tout savoir sur toi. L'autre n'est pas censé savoir ce dont tu as besoin et ce qu'il te faut. Avec le temps, l'autre apprend à mieux te connaître et arrive à comprendre comment agir ou comment répondre à certains de tes besoins. Mais il faut toujours veiller d'être dans la bienveillance et d'exprimer ce dont tu as besoin et non d'admettre comme généralité que l'autre est censé savoir parce que ce n'est pas la vérité. Personne n'est censé savoir ce dont tu as besoin fondamentalement si ce n'est toi-même et d'ailleurs même parfois toi-même tu ne sais pas. Tu ne te connais pas assez pour savoir vraiment que ton comportement que tu as eu là tu ne sais même pas d'où ça sort. Donc, ne projetons pas sur les autres le travail qu'on est censé faire sur soi. J'enfonce peut-être des portes ouvertes mais c'est important c'est important de le dire. Donc, voilà. Fin de cette première partie et j'espère que vous avez vraiment tiré un intérêt à regarder cela. Dites-moi dans les commentaires ce que cela vous a inspiré. Si vous trouvez d'autres idées reçues comme ça qui sont souvent propagées et tout, n'hésitez pas à les partager. Moi, je suis preneur.